Je suis le pasteur Jonathan Berceau, missionnaire des Assemblées de Pentecôte du Canada. Juste une petite vidéo pour vous dire merci, merci pour le support, merci pour les finances qui me permettent de venir ici enseigner régulièrement à la FATAD la faculté avancée de théologie des Assemblées de Dieu. J'enseigne un cours sur la théologie du Nouveau Testament qui permet aux pasteurs d'être plus enracinés, ancrés dans la compréhension de la Bible et d'être mieux équipés contre les fausses doctrines qui malheureusement circulent facilement en Afrique. Alors je prends la parole au niveau de toute la classe de la promotion pour vraiment vous remercier, passeur Dr Berceau, pour cette semaine passée avec nous dans ce cours sur la théologie du Nouveau Testament. C'est vrai, personnellement, je suis au ministère, ça fait déjà 22 ans, mais cette seule semaine a corrigé beaucoup de choses dans ma perspective d'aborder le Nouveau Testament et les tests bibliques. Nous avons donc beaucoup reçu de vous et l'ambiance qui a été dans les classes, qui nous a permis de poser beaucoup de questions, vos explications, vos approches. Vraiment, nous voulons vous exprimer toutes nos gratitudes et vous dire grand merci. Le cours a été tellement instructif à tel point que vous aurez constaté vous-même qu'à la fin, nous sommes en train de terminer, mais plusieurs réclament encore une séance de prolongation cet après-midi. C'est parce que plus on est à vos pieds, on apprend de vous, plus on a envie de recevoir encore. Alors, ce cours, vraiment, nous le recommandons à ceux qui viendront après nous et nous prions qu'ils aient aussi la grâce de vous avoir comme professeurs. Et donc, nous voulons profiter pour prier que le Seigneur vous soutienne, ce rappel de votre famille, dont la santé vous protège dans vos allées et vos retours, mais aussi ceux qui vous soutiennent dans ce ministère, qui prue pour vous, qui prouvoient aux moyens de déplacement, qui font tout ce qu'il faut pour que le ministère évolue. Nous prions que Dieu les bénisse davantage, vos partenaires et vos églises, pour que la prochaine fois, vous ayez la facilité d'arriver encore pour nous aider. Ce que nous avons appris, ça nous change nous-mêmes, ça nous donne de nouvelles ouvertures, mais aussi, ça va rejaillir sur les membres qui attendent pour que nous puissions revenir les édifier. Une fois encore, merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons rappeler que dans cette classe, par exemple, il y a les étudiants qui sont venus de tous les pays de l'Afrique. Vous voyez, il y a les Togolais ici, il y a les frères béninois, ceux qui sont venus du Congo, de la Côte d'Ivoire, d'autres du Sénégal, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, donc c'est toute l'Afrique qui est réunie ainsi. Donc ce que nous avons appris avec vous va se rejaillir sur l'église partout en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous fasse du bien. Merci beaucoup. C'est un privilège pour moi que de pouvoir aider tous ces pasteurs et bien pouvoir mieux saisir la profondeur de la Bible et à pouvoir avoir une exégèse et une herméneutique plus orthodoxes et plus fermes, surtout pour résister contre les fausses doctrines ici en Afrique. Je voudrais dire merci à Dieu, merci à tous les Canadiens, merci aux parents de Berceau et à lui-même qui a volontairement accepté de temps en temps de venir nous aider. Que Dieu le bénisse et bénisse tout le Canada au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Merci à vous qui me soutenez déjà et pour ceux qui aimeraient participer à cette œuvre, rendez-vous simplement sur la page berceau.ca et vous pourrez aller sur la page ensuite des Assemblées de Pentecôte du Canada pour faire une participation. Et tous les fonds qui arrivent sur ce compte-là servent exclusivement aux billets d'avion et que aux billets d'avion pour venir enseigner ici à Lomé ou ailleurs. Et des reçus pour fin d'impôt sont aussi donnés, évidemment. Que Dieu vous bénisse, un grand merci et que la gloire soit rendue à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada